il ya une fois un prof de maths en cp il apprend aux élèves les chiffres et les enfants ils savent pas compter ils savent ce qu'on leur apprend rien de trois quatre mais on apprend les chiffres et c'est le 1 ça c'est le 2 ça c'est le 3 ça c'est le 5 ça c'est le 7 ça c'est le 9 et il leur montre ça c'est le 0 alors il leur explique la valeur avec les doigts 1 2 explique avec les bonbons tu as deux bonbons on te rajoute un bonbon tu as combien de bonbons trois bonbons ok c'est bien quand il dit zéro alors l'élève il dit mais zéro c'est quoi et ben le prof il dit zéro c'est rien c'est zéro c'est rien du tout alors le petit il était un peu il était intelligent il dit mais si c'est rien du pourquoi il ya ça on n'en a pas besoin qu'on efface ce chiffre là qui sert à rien alors le prof il dit comme ça il a dit c'est vrai que 0 c'est rien mais plusieurs zéros si tu mets un chiffre devant ça devient quelque chose de très grand tu mets 6 0 ouais et tu mets un 1 devant ça fait un million tu mets 6 0 après l'autre et rien devant c'est zéro souvent les gens ils ont l'impression d'être rien du tout d'être des zéros j'ai pas réussi j'ai rien fait de ma vie ouais j'ai pas fait regarde j'ai fait mon diplôme j'ai raté ouais j'ai fait ça j'ai pas réussi j'ai fait ça je n'arrive pas alors quoi ça veut dire que tu es un zéro non ça veut pas dire que tu es un zéro peut-être que dans ce domaine là t'es pas bon il faut savoir kakadosh boru il a donné à chacun des capacités et peut-être que dans ce domaine là tu n'es pas bon mais si tu te mets dans un domaine et tu arrives à t'investir dedans alors tu seras peut-être le meilleur et en vérité chacun d'entre nous on a on a des domaines on est plus fort que d'autres l'autre ça va être dans l'informatique il n'a jamais joué à toucher un ordinateur mais dès qu'il touche ta 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 il sait comment rentrer sortir faire des programmes des machins des trucs l'autre il ne sait pas toucher un ordinateur il sait même pas c'est quoi en terre ouais l'autre il va chacun on a cette petite capacité kakadosh boru nous a donné maintenant il faut l'utiliser faut pas que même quand toi tu vois des gens nous raconter un truc qui m'arrivait il y a deux semaines on m'a invité dans une chanouka de baït et un type là bas qui est venu il dit le bala baït je suis sofer tu veux que je te vérifie ta mezuzah il lui dit ouais ouais pourquoi pas maintenant moi aussi je suis sofer mais j'ai rien dit j'ai pas relevé après le bala baït il dit ouais mais je sais pas après si on doit le remettre tu dois faire la braha tu dois pas faire la braha alors il dit bon voilà on a un rave là il me montre à moi on a un rave là le bala baït on va lui demander il dit grave si j'enlève la mezuzah je la vérifie je la remets est-ce que je dois refaire la braha ou je refais pas la braha alors j'ai dit c'est une grande marloquette dans les post-quim dans les décisionnaires il y en a qui disent qu'il faut refaire il y en a qui disent qu'il faut pas refaire il dit le mieux c'est d'attendre quelques heures que tu l'as mis sur une étagère et après tu l'as oublié et après quand tu vas pour la remettre tu fais la braha alors le type il se retourne vers le bala baït le sofer il se retourne vers le bala baït il dit bon le rave il dit des bêtises mais j'ai rien dit j'ai pas réagi j'ai gardé mon sang froid j'ai fini un petit cours de yoga j'avais dit et après j'ai dit en général il faut jamais quand quelqu'un il vous énerve ou quelqu'un il vous rabaisse ou quelqu'un il dit quelque chose jamais clale dans la vie généralité retenez ça pour toute votre vie jamais 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 répondre au même moment à chaud si tu réponds à chaud tu seras toujours en tort tu seras toujours en tort donc je me suis tu je n'ai rien dit un jour après le lendemain j'ai appelé le bala ba il dit dans mon numéro de ce type là s'il te plaît et maintenant le numéro j'ai envoyé toutes les post-quim et décisionnaires qui disaient ça alors la première chose qu'il a fait il dit excuse moi je suis désolé mais excusez moi de vous avoir d'avoir dit ça comme ça parce que je pensais que parce qu'elle m'a dit même mais le coup de joseph il n'est pas posé comme ça je dis alors qu'elle irait que tu n'as pas le même coup de joseph que moi il a dû écrire une édition pour toi spéciale il m'a dit si je veux vous lire et quand il lit c'était exactement comme j'ai dit c'est trompé dans la lecture dire que des fois tu fais tu tata 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 une façon d'agir une façon de te comporter qui peut être pour gâte à dire un peu touché un peu vexé le l'essentiel c'est pas de vexer c'est pas de rendre du faire du rentre dedans tu as mis un coup de poing je te mets un coup de poing tu as mis un coup de tête je te mets un coup de tête non prends du recul une fois que tu as pris du recul et ça c'est vrai avec ta femme ça c'est vrai avec tes enfants quand ils font des bêtises ou quand ils t'écoutent pas ça c'est vrai avec dans une boîte quand tu tiens une boîte 1 et tu y tu travailles et que quelqu'un qui a un des employés qui a fait une gaffe ne réagis pas au quart de tour si tu réagis au quart de tour c'est sûr que tu seras en tort mais si tu attends et tu vois et tu prends du recul et ben tu verras que les choses se passeront d'une autre façon et en vérité c'est ça qu'un homme il doit apprendre à faire apprendre à savoir prendre du recul et c'est pareil dans la vie tu n'as pas réussi quelque chose alors ça veut pas dire que tu es un zéro prend du recul peut-être que tu as mal révisé ton cours peut-être que tu n'as pas révisé du tout en général ok donc ce qu'il faut faire c'est essayer de à chaque fois de trouver le 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 point où tu vas pouvoir répondre d'une façon où tu seras ragwa où sera calme si tu réponds d'une façon t'es pas calme tout explose malheureusement ça m'arrive de m'occuper aussi de personnes qui sont en dispute ou qu'ils ont des problèmes et je vois là cette semaine il ya quelqu'un qui a un couple qui m'a appelé ouais elle m'a dit comme ça je veux truc c'est fini elle est de l'autre côté ils envoient les messages que je lui envoie à l'autre ils envoient les messages que j'envoie à l'autre vous avez dit ça sur moi j'ai dit écoutez moi bien j'ai dit vous êtes dans une histoire qui n'a ni que ni tête si vous prenez pas du haut que vous arrêtez la passe top d'un coup tac vous arrêtez de parler vous arrêtez de discuter vous arrêtez laissez la chose se calmer une fois que la chose à se calme commence à parler le bal shem tov attendu parler du bal shem tov une fois vous savez à l'époque on n'étudiait pas comme ça dans les classes il y avait la caméra et tout à l'époque c'était il y avait des chivotes mais comme ils habitaient en russie tout ça il y avait beaucoup de terrains vides et des lacs et des ruisseaux et des machins donc des fois le bal shem tov prenait ses élèves et il allait au bord d'un ruisseau il se mettait sous un arbre et commençait à enseigner à ses élèves comme moi une fois qu'avant qu'il commence le cours il a dit à un de ses élèves voilà va dans le ruisseau apporte moi un verre d'eau et dans le ruisseau il y a des gens qui viennent se baigner à l'époque c'était le bain public c'était le miguet c'était là d'où j'avais venu et là en ruisseau ça coule ça l'élève il revient sans verre d'eau il dit pourquoi tu reviens où il est le verre d'eau alors il dit regardez il y a tout le monde qui est en train de se baigner là c'est le matin il est tôt l'eau elle est pas très limpide si je vous prends de l'eau le verre il sera pas très propre l'eau elle sera pas très propre je lui ai dit ok d'accord une heure et demie après il renvoie l'élève il dit va me chercher maintenant un verre d'eau il va chercher à l'eau il lui apporte un verre d'eau comme ça limpide blanc transparent comme ça haute source et bah j'aime toi vous l'a dit mais qu'est ce qui s'est passé entre les deux dire entre les premières fois que je l'envoyais deuxième fois une bachem tov il leur a dit comme ça il dit de là on apprend à une base dans le service divin dans la vodh attaché il dit quand tout est en balagan ça sert à rien de de te mêler il y a écrit alterat c'est avec a bachat casso n'essaye pas de te réconcilier avec ton pote quand est disputé avec lui ou quand il en est quand il est énervé pourquoi ce qui est énervé il va t'envoyer des mots tu vas lui répondre à ça jamais on arrivera à se réconcilier tandis que si tu laisses les choses se tasser l'eau là bas qu'est ce qui s'est passé l'eau elle s'est tassée les saletés sont descendus en bas le ruisseau il a continué à couler et maintenant l'eau elle est limpide dit c'est exactement la même chose dans la vie quand tu laisses passer quand il ya une histoire quand l'eau allait nous il ya quelqu'un qui est décédé si tu viens de dire ouais mais t'inquiète pas c'est deux c'est ça vient de dieu il devait partir l'aimer qui va te mettre une partie va dire mais tu es un malade toi tu crois l'autre il a perdu son père l'autre il a perdu sa soeur son frère on doit aller nous et toi tu lui dis non mais t'inquiète pas ça vient de dieu on vient on vient pas réconcilier on vient pas de consoler quelqu'un quand il est quand il est il vient de se prendre une claque t'attends t'attends un peu qu'ils se remettent qu'il a terminé de pleurer il a terminé de se remettre une fois qu'il a terminé tu viens le voir tu dis écoute voilà je vais t'aider je suis avec toi t'inquiète pas si tu as besoin de quoi que ce soit tatata vous allez voir que sa façon de réagir elle sera beaucoup 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 plus réceptive que quand tu viens le voir quand c'est quand ça lui arrive directement en vérité c'est comme ça qu'on doit réagir doucement doucement chacun on doit essayer de mettre il ya plein de zéro mais mais le chiffre en premier alors c'est là c'est une valeur qui est beaucoup plus grand ça va être seul à me voir